Spécialisé à ses débuts dans les seconds rôles, à accent, Henri Wilbert fait ses débuts au cinéma dans un film typiquement provençal, tartarin sur les Alpes d'après l'œuvre d'Alphonse Daudet. Au théâtre, il participe à la création de Marius et Fanny de Marcel Pagnol en 1929 et 1931. Il joue au cinéma dans de nombreux films de Marcel Pagnol, Henri-Georges Clouseau, Jacques Becker, etc. Il a travaillé jusqu'au début des années 1980 notamment à la télévision, où il est apparu dans les émissions au théâtre ce soir ou les cinq dernières minutes.